Hello, je me présente, je m'appelle Lise Monroe et j'ai deux minutes chrono pour vous sensibiliser à la communication responsable. Et en bonus, je vous donnerai quelques tips pour améliorer votre stratégie RSE au sein de votre entreprise. C'est parti ! Donc, dans un monde en perpétuelle mutation, et cela s'est nettement accéléré ces dernières années due à la crise du Covid, mais également au réchauffement climatique ou aux différentes guerres, cela a été émergé de nouveaux enjeux, donc principalement la transformation digitale, mais également la multiplication de nouveaux émetteurs de messages à travers les réseaux sociaux ou même de nouveaux médias et également l'émergence de fake news. Il est donc aujourd'hui nécessaire de laisser place à une communication plus responsable, plus engagée et plus sensible aux enjeux écologiques, tout en étant à l'écoute de nos consommateurs, comme on l'a toujours fait. Pour moi, cela ne doit pas être une transition, mais plutôt une nécessité qui doit être fait dès maintenant et le plus rapidement possible. et toutes les campagnes et toutes les actions de communication devraient être pensées en amont pour être menées de manière plus responsable et plus durable. Place aux cinq tips pour mettre en place votre stratégie RSE au sein de votre entreprise. En un, communiquer doit passer par la mise en place d'actions et vraiment être engagé et mettre en place des actions. En deux, sensibiliser vos communicants et vos collaborateurs aux enjeux environnementaux à travers différentes activités, par exemple la fresque du climat ou des marches de reconnexion dans la nature. En trois, instaurer une politique de zéro déchet, donc j'entends par là réduire et recycler vos déchets. En quatre, inciter les collaborateurs à utiliser des modes de transport plus responsables dans la mesure du possible. Et en cinq, améliorer la qualité du travail et la qualité de vos échanges. Donc j'entends par là l'égalité homme-femme, l'égalité de la vie perso et de la vie professionnelle, mais également d'autres choses comme la mise en place d'activités sportives ou la mise en place d'activités bien-être au sein de votre entreprise. Pour terminer, on doit aller de l'avant et je dirais que c'est le propre des lettres humains. Soyez curieux, soyez à l'écoute du monde qui vous entoure et soyez courageux, soyez libret.